Pourquoi faire du pricing dynamique aujourd'hui ? Tout d'abord, le pricing dynamique répond à une vraie tendance du marché. Aujourd'hui, certains acteurs dans différents types de domaines, aussi bien dans le retail que dans l'industrie, doivent passer à l'acte et doivent adapter leur politique de prix à des événements concurrentiels, événementiels ou tout simplement à pétence client pour une certaine catégorie d'achat. Qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire que à la limite, j'allais dire finalement, on a l'impression que les gens, si ce n'était dynamiquement, mais beaucoup d'acteurs calculaient automatiquement le prix. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il un énabler particulier ? Plusieurs. Toujours le premier inelbert, de toute façon, c'est à la fois d'augmenter le volume d'affaires et évidemment le niveau de marge. Ce qui le rend possible aujourd'hui, c'est l'accessibilité des sources d'informations, internes et externes, et la capacité à les traiter. On a assisté ces dernières années à une véritable rupture technologique qui permet aujourd'hui d'acquérir ces données au fil de l'eau et de pouvoir faire des prédictions, des recommandations en temps réel pour pouvoir adapter une politique de prix dynamiquement. Donc ça, c'est en gros le big data, puisqu'on a appelé le in-memory, à savoir la capacité à calculer ou à utiliser des bases données qui ne sont plus sur un disque dur, mais qui sont en mémoire pour arriver à ce résultat, c'est ça ? Exactement. Ce sont ces approches dites de big data, dites de technologies de mémory, dont la promesse aujourd'hui est de ne plus avoir de limite, justement, de volume et de vélocité de l'information, et la capacité à pouvoir recalculer dynamiquement, sur des cycles très très courts, un ensemble de variables complexes. Qu'est-ce qu'on retient un petit peu comme, on va dire, les raisons des gens qui étaient autour de la table, quelque part, de bouger vers cette démique-là ? En quoi, quelque part, ça rend des services, ou ça leur apportait quelque chose ? Ou quels étaient les freins, finalement, constatés dans la réunion ? Alors, il est vrai qu'on a évoqué, tout d'abord, une nécessité, on l'a bien vu. Les marchés s'accélèrent, les demandes des consommateurs sont, évidemment, d'avoir le meilleur panier, ou du moins, le plus attractif. Donc, le prix est, évidemment, un moyen de se différencier par rapport à ses concurrents. Maintenant, ce que l'on voit, principalement, comme frein, c'est surtout un problème de compréhension de l'usager sur des différences de prix, soit en fonction de la localisation, soit en fonction du canal d'achat. Donc, pourquoi, aujourd'hui, accepter d'avoir des prix différenciés entre des canaux digitaux et des parcours, des canaux physiques en magasin ? On voit clairement qu'il y a des domaines où c'est totalement incontournable. Après, on peut l'implémenter plus ou moins bien avec ces logiques d'éducation, mais on est sur ces bases-là. À l'inverse, on avait aussi des acteurs qui, aujourd'hui, j'allais dire, en le faisant à la main, s'en sortent, ou même des logiques, on va dire marketing, pour en passer aux télécommunications de quelque part de portefeuille à prix fixe, qui étaient sous-jacents. Alors, si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on a vu ? Enfin, en quoi, même pour ces acteurs-là, la transition vers du pricing dynamique peut offrir des opportunités ? Ce qu'on a retenu, c'est que, contrairement à une logique de panel et de sous-segmentation pour tester du prix, il y avait une nécessité de nos entreprises à, aujourd'hui, incorporer cette notion de dynamisme dans une stratégie globale d'entreprise. Et là, on peut se poser la question de, finalement, comment est-ce qu'on va outiller cette transformation-là ? Comment est-ce qu'on va outiller cette stratégie ? Et la réflexion qui était donnée, c'était, pouvons-nous finalement construire une sorte de plateforme de service autour de la manipulation de ces prix dynamiques pour aller offrir une gamme de services complémentaires aux consommateurs et, pourquoi pas, des recommandations d'achat ou de maîtrise budgétaire sur les comportements ? Donc là, on peut considérer finalement que ce qu'on aura construit pour un pricing dynamique à la limite guidé par simplement une amélioration de la performance ou du traitement du pricing dans lesquels on est obligé de le faire, de voir cette notion de plateforme de pricing comme une plateforme de service ou d'innovation avec ce cas particulier que tu décris où on a presque une inversion de la logique du pricing. Exactement, c'est une continuité, c'est une étape supplémentaire dans la phase de transformation. La première, c'est de répondre à l'appétence du marché, de répondre à un phénomène concurrentiel en ayant une optimisation du prix, donc de la marge et potentiellement des volumes de vente. Mais également, ce qui va être recherché en finalité, c'est finalement une fidélisation des consommateurs au travers de nouveaux axes de service et d'une valorisation justement du meilleur panier d'achat possible à un instant T en fonction d'habitude et de comportement. Donc là, on est clairement dans une stratégie de service qui serait basée sur une plateforme de calcul de prix partagée et globalisée au niveau d'un groupe.